Le ministre béninois de la Santé condamne et met en garde les auteurs de la délivrance de faux tests COVID-19 sur les sites officiels. Il a rencontré ce mardi 2 février 2021 les agents de la Santé déployés sur les trois sites de dépistage de COVID-19 à l'arrivée et au départ de Cotonou pour mieux les sensibiliser. On suit le point de la rencontre avec Stanislas Atadéon. Le ministre de la Santé condamne la délivrance de faux tests COVID-19 à l'arrivée et au départ de Cotonou. Lors de la rencontre avec les médecins déployés sur les trois sites officiels de délivrance de tests COVID-19 au Bénin, Benjamin Rompati a mis en garde ses collègues et collaborateurs contre toutes les déviances qui jettent du discrédit sur la stratégie mise en place par le gouvernement béninois pour lutter contre cette maladie qui n'épargne personne. Je voudrais vous dire combien j'ai eu le cœur meurtri, combien j'ai souffert dans ma chair et dans mon âme lorsqu'il m'a été donné de constater depuis quelque temps que des voyageurs font usage de faux tests de COVID-19 avec la complicité avérée de certains acteurs du système sanitaire et surtout du système aéroportuaire sur lequel vous intervenez. Plusieurs noms ont été cités. Nous ne s'arrêterons pas aux sanctions pénales. Les sanctions administratives et disciplinaires subséquentes seront également appliquées sans faille par les services compétents du ministère de la Santé. Je peux vous rassurer de mon engagement à faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre. Pour lui, ces pratiques sont des actes crapuleux qui mettent en danger la vie des béninois et de tous ceux qui font confiance au système sanitaire en venant se prêter aux tests de dépistage afin de pouvoir voyager. Les gens devaient faire leur formalité chez eux avant de venir ici. Que ce soit à l'aéroport ou sur le site de dépistage, c'est la même chose. À l'aéroport, ils peuvent arriver, ne pas avoir payé puisqu'on a laissé l'option de faire le remplissage sans payer. Ils laissent leur passeport, ils arrivent chez eux, ils trouvent un truc mobile money, ils font leur paiement, ils viennent ici, ils viennent récupérer leur passeport. Mais ce n'est pas ici qu'il faut forcément payer. Le site n'est pas un site de paiement. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Dans mon esprit, dès le départ, ça a été clair. Et j'insiste dessus chaque jour. Le site n'est pas un site de paiement. Au cours de la séance, des agents ont exposé leurs difficultés, celles de leurs collègues au ministre Benjamin Rompati. Si notre site est pire, il y a des préoccupations. On ne fait pas ça des difficultés qu'il faut en porter à l'attention de l'autorité. C'est-à-dire qu'il y a des voyageurs très, très grands. Et nous avons besoin des agents de sécurité un peu partout dans la maison pour assurer au moins minimum la sécurité des agents. Pour votre sécurité personnelle, si vous avez besoin d'agents de sécurité en permanence sur le site, ça ne pose aucun problème. Mais je voudrais insister que vous devez toujours avoir à l'esprit la patience, la patience et encore la patience. Merci.